Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr pour découvrir l'habitacle du Dacia Duster, bienvenue à bord. A l'extérieur, d'une génération à l'autre, c'est une évolution. A bord, en revanche, c'est vraiment une révolution, avec une planche de bord typée SUV, traitée à l'horizontale, une meilleure confection, l'écran tactile a été remonté. Et puis, pour faire plus SUV, pour faire plus baroudeur, il y a un troisième aérateur circulaire. Ça fait écho à la commande de clim qui est inédite, commande de clim automatique, qui peut faire référence à ce qu'on voit sur les Audi A3 et A1. Donc c'est vraiment du très très bon travail, une très bonne surprise sur ce Dacia Duster. Aux places arrières, on a exactement le même espace que d'un précédente génération. Il y a suffisamment de place pour le toit, de l'engard de toit et pour les jambes. Ça sera toujours aussi un véhicule familial. Le Dacia Duster garde une vocation familiale, avec un volume de coffre constant. Et puis, c'est toujours facile à charger, c'est carré et il y a un double fond. Chez Dacia, on a travaillé aussi sur les couleurs et les matières, pour donner un côté plus cossu. Si le Duster garde son positionnement tarifaire et agressif, avec probablement des versions d'entrée de gamme qui seront sous la barre des 12 000 euros, il y aura des versions plus huppées. Ça permettra d'étirer le spectre vers le haut, pour ceux justement qui lui reprochaient de ne pas être assez chers. Le Dacia Duster 2 progresse également au niveau des aides à la conduite et des équipements, qui traduisent également une montée en gamme. Il y a une caméra, 4 caméras autour du véhicule qui donnent une vision périphérique. Il y a une alerte d'angle mort. Et puis également, pour la première fois, un système de démarrage sans clé, une gestion automatique des phares et puis également des airbags rideaux. Belle mise à jour technique pour le Duster, qui monte en gamme et prend toujours une longueur d'avance sur une concurrence qui n'existe pas vraiment. Nous, on vous donne rendez-vous très prochainement sur l'argus.fr, sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501